coucou les filles j'espère que tout le monde va bien vous avez passé un très long week-end et agréable voilà donc je viens vous voir aujourd'hui pour vous faire mes petits favoris du mois d'octobre voilà donc je vais commencer tout de suite je vais introduire dedans mes favoris du mois d'octobre d'autres produits c'est pas du maquillage mais je trouve que c'est des produits qui sont intéressants parce que moi je les prends depuis maintenant enfin je vous montre voilà donc je vais y introduire dedans comme je vous ai expliqué moi je ne mange que à 11 heures donc je me prends mes spéciales qu'à 11 heures et alors surtout à ne pas le faire parce que moi je me lève tard donc je mange si je me levais à 7 heures du matin ou à 6 heures forcément je prendrais un repas aussi le matin mais comme je me lève tard je ne mange que à 11 heures et après à 7 heures à 19 heures voilà donc tous les matins enfin ce que je fais moi c'est pour pour comme je prends 100 grammes de spécial cas je sais que c'est pas bien faut pas le faire je le répète bien encore pour m'aider à tenir le coup j'ai vu que devanity le faisait est en train de suivre un régime et donc j'ai voulu en parler aussi parce que c'est des bons produits alors c'est le son d'avoine voilà alors vous avez dedans vous avez des fibres fibres riches il ya du fer du zel du magnésium et des vitamines b1 et b6 donc ça en fait moi j'en prends deux cuillères matin enfin deux cuillères midi et et du coup c'est vraiment ça me permet de comme je prends pas beaucoup je prends que 100 grammes de céréales donc du coup ça me permet de tenir jusqu'au soir sans avoir la sensation de faim donc voilà donc je prends ce produit depuis deux ans maintenant en fait c'est mon je suis allé voir un un sophrologue pendant deux trois mois et donc c'est lui qui m'a donné l'idée de prendre ce genre de produit parce que je vais expliquer ce que je mangeais il m'a dit que c'était passé forcément c'est il a raison et mais bon moi je suis donc voilà donc il m'a dit ben prenez ça comme ça ça va quand même vous donner vous avez des vitamines ça va vous permettre de de tenir la journée voilà pour ça et je prends aussi et c'est aussi mon sophrologue qui me l'a conseillé c'est du son de blé donc vous avez dedans toujours des fibres du fer du zinc du potassium du magnésium de la vitamine b1 et b9 voilà donc je mélange le son de blé le son d'avoine voilà dans mon petit déjeuner et en fait ce qu'il ya c'est que ça me fait du bien parce que je suis je vous explique je suis constipé c'est pas très élégant mais voilà et donc il m'a conseillé de prendre ces produits pour justement je crois que c'est le son d'avoine qui est donc qui permet de réguler un petit peu le transit voilà donc c'est des très bons produits et c'est pas très agréable au niveau du goût je vous l'accorde c'est vrai mais mais c'est efficace alors moi quand je le le week-end par contre je vois du je vois du thé le matin et est ce que je fais c'est que jamais en fait je prends je me prends un jus d'ananas je me prends un jus de je me prends un yaourt nature promage blanc nature et j'ai ce produit qui est super c'est génial ce truc voilà ça se trouve à la vie en bio je sais pas si ça existe un tour de façon vous avez toujours des magasins bio partout et là c'est un produit qui est c'est de l'extrait de boulot et de hêtre c'est pas du sucre ça par contre ça exactement le goût du sucre et c'est pour ça que ce produit est bien parce que vous avez les sucrètes vous avez un goût qui est complètement différent du sucre et on aime ou on n'aime pas moi je trouve pas ça extraordinaire mais mais là c'est vraiment pas de c'est pas des sucrètes et et donc en fait il faut faut vraiment il faut diminuer alors je vous montre vous avez derrière là donc 12 calories c'est équivalent de 20 calories de sucre bon ça c'est un paquet que j'ai acheté il ya il ya plus d'un an vous voyez il est un peu sale ça c'est donc je m'en sers pas beaucoup parce que je prends en fait je prends pas de sucre je ne sucre jamais mais quand je prends anti haute nature le matin et que je mets ça dedans deux cuillères de ça plus deux cuillères de son d'avoine c'est pas très bon et donc du coup je rajoute un tout petit peu je saupoudre vraiment à peine de de ce produit qui s'appelle xylisaveur c'est un substitut du sucre sans aspartame sans gluten et sans lactose et ce qui est bien dans ce produit alors il est un peu cher puisque je crois que l'état le ferro ce petit pot là mais c'est qu'en plus vous pouvez le faire cuire alors que vous avez des produits de l'aspartame enfin les sucrètes en poudre qui voilà vous pouvez vous en servir dans votre petit déjeuner mais vous pouvez pas vous en servir vous pouvez pas le faire cuire en fait tandis que ce produit vous pouvez le faire cuire donc vous pouvez faire des gâteaux avec et et je trouve génial voilà donc c'est fini pour ça je passe maintenant je vais passer à ce qui est en face de moi je vais passer aux ongles la 7 je me suis rendu compte en fait que depuis que je fais de la natation donc j'en fais la semaine là j'en ai fait 5 j'ai fait 5 en natation la semaine dernière donc et je me rends compte que vraiment ça déjà s'abîme les cheveux le chlore donc du coup j'ai décidé de je me suis acheté un bonnet de bas et ça m'assèche vraiment les cheveux donc là je me suis acheté plein de produits pour pour les cheveux j'ai ma fille qui m'a coupé les mèches voilà elle me les a dégradé un petit peu ça me donne un peu plus de volume de volume tout simplement voilà donc je sais pas pourquoi je vous parle de cheveux tout de suite parce que ça n'a rien à voir oui le vernis à ongles et en fait donc je me suis aperçu que oui avec le chlore ça abîme les ongles ça abîme voilà donc je j'ai acheté un autre produit qui est bien ah elle n'est pas là je sais pas où il est c'est pas grave j'ai acheté les 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 soins donc chez opi donc et c'est pareil maintenant je vais plus m'acheter de vernis à ongles pas cher parce que j'ai l'impression que même le fait vous voyez de avant moi je les achetais à un euro chez l'élève mais ça tient pas ça tient deux jours trois jours et puis après deux jours même pas moi tous les jours je faisais je faisais mon vernis et je me rendais compte quand même que à force d'utiliser du dissolvant ça abîme beaucoup les ongles donc j'ai envie d'acheter au fur et à mesure des vernis ongles de meilleure qualité pour éviter de faire les ongles tous les jours donc là je donc par contre je vais prendre toujours la base de chez opi donc je me suis acheté cette base là enfin que j'utilise régulièrement mais je m'en suis je m'en suis acheté une autre mais qui je m'en suis acheté une autre qui sert de durcisseur donc il est par là mais je sais pas où il est voilà et j'ai un beau vernis alors que vous voyez c'est celui que j'ai là là que j'aime bien tout de suite là j'ai envie de porter du rouge et c'est un vernis de maxima voilà qui se présente comme ça il a une bonne tenue et en fait ça fait là ça fait 6 j'ai dû le faire samedi et mais hier ce que j'ai fait voir au lieu de l'enlever j'ai rajouté une autre couche de vernis par dessus voilà et comme ça ça me permet de tenir encore un petit peu plus voilà donc sans sans mettre du dissolvant et voilà donc je vais m'acheter des petits vernis à ongles un peu plus de meilleure qualité le mois dernier j'avais acheté ce produit là enfin ces petits vernis à ongles de chez urbain decay je vous en avais pas parlé parce que j'ai oublié mais je voulais vous en parler aujourd'hui parce que ils sont super jolis ils coûtent alors le ça coûte 20 euros ils ont une super tenue alors moi je n'aime pas les vernis c'est comme celui là là qui est très joli les violets mais il est avec plein de paillettes dans moi j'aime pas les vernis à paillettes mais sinon tous les autres sont alors que moi ma couleur préférée c'est celle là là celle là qui est là vraiment super joli bien pigmenté enfin et là j'ai vu je suis allé chez sephora là ils ont ressorti une autre une autre petit un autre petit coffret comme ça donc je pense que ce qui sera encore là pour noël et avec des petits vernis en que je trouve que c'est sympa de pouvoir s'acheter plusieurs petits vernis c'est 20 euros il y en a quand même plusieurs donc très bonne qualité je suis bien contente il reste longtemps s'il a une bonne tenue donc voilà c'est super ce petit produit là je me suis après je vais passer au visage donc je me suis acheté bis bis biosource de chez biotherme je l'avais essayé dans un échantillon j'ai trouvé ça super donc le matin utilisé le matin ça mousse très très bien donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup c'est un bon produit enfin que que j'adore voilà j'ai toujours toujours le soir moi j'utilise toujours mes trois de chez clinique les trois temps de chez clinique donc vous avez celui là vous avez moi je prends celui là là et celui là alors ça ça m'aurait hydratera tout de suite la peau parce que ça ça sèche beaucoup la peau ça aussi et mais alors ça par rééquilibre le tout donc je trouve que c'est des super produits et et là ça je vais les racheter parce que j'ai commencé déjà à racheter et voyez ils sont presque au bout mais bon ça fait ça fait quand même j'en achète une je m'en rappelle plus bon celui-là c'est deux fois par an je pense et celui-là une fois par an celui-là aussi j'en ai acheté l'année dernière mais ça dure longtemps parce que je n'utilise que le soir en fait à part ça j'utilise aussi le matin voilà ensuite j'ai essayé d'aller plus vite j'ai donc pour me démaquiller moi j'avais essayé l'eau micellaire de bioderma qui est bien mais je trouve que celui de chez sephora est très très bien franchement je j'en suis super contente je ça me démaquille vraiment rapidement parce que j'ai comme je suis toujours en train de courir et après j'utilise l'eau micellaire de chez sephora aussi qui coûte 13 euros qui a 400 millilitres donc je trouve que franchement c'est j'ai pas envie de chercher autre chose en fait autant j'ai voulu une fois j'ai voulu changer et non je me rends compte que vraiment ça démaquille facilement rapidement après j'ai d'autres produits que je mets dessus donc franchement je suis bien contente de ces produits voilà ensuite on va passer au maquillage maquillage j'ai adoré alors j'ai ressorti des palettes que j'avais acheté l'année dernière que j'aimais pas que j'ai que je n'aimais pas et alors là je bon bien sûr j'ai je vous présente donc celle d'urban indiqué qui forcément qui magnifique que tout le monde connaît maintenant donc c'est un petit bijou vous avez des couleurs qui sont vraiment formidables juste un petit reproche c'est que ils ont pas assez de fards mat c'est dommage mais c'est pas grave je les couleurs sont très belles après je après j'arrange j'ai d'autres fards à la maison donc c'est pas un problème mais voilà j'aime beaucoup cette palette je trouve que c'est c'est joli c'est oui c'est comme un bijou c'est on a envie de la coucouner de enfin je trouve ça trop beau j'ai beaucoup adoré aussi ce mois-ci de chez hop de chez sephora ces petits ces petits crayons colle donc j'ai le vert et le bleu vous avez trois couleurs le vert le bleu et le noir voilà ça c'est le bleu j'ai beaucoup aimé ces petits crayons colle parce que ils sont à 9,90 euros moi j'ai le noir de chez garland qui est à plus de 30 euros bon il est un petit peu plus gras c'est vrai mais ceux là sont très 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 bien aussi franchement et c'est bien dommage par contre qu'il n'y ait pas d'autres couleurs comme le blanc par exemple ce serait sympa voilà donc j'aime beaucoup ces petits produits là ça me sert en fait de base donc c'est c'est super j'ai aussi beaucoup aimé j'ai adoré j'ai adoré ma petite palette de chez de chez make up for ever celle qui est là la smoky je m'en suis beaucoup servi ce mois-ci voilà vous avez les couleurs qui sont vraiment magnifiques j'adore cette palette voilà je j'ai on peut faire toutes sortes de smoky avec c'est génial et je suis bien contente qu'ils aient sorti j'ai vu qu'ils ont encore sorti d'autres petites palettes pour noël j'adore j'ai adoré j'ai adoré adoré tous les petits illusions d'ombre de chanel donc moi j'ai le blanc j'ai le noir et le et le et le qu'on s'appelle le kaki voilà donc c'est des petits fards qui sont simplement magnifiques pas c'est des fards crème ils sont ils sont très dans ça c'est le blanc ils sont très hop très pas voilà très irisé très pailleté c'est ça peut vous servir de base vous pouvez simplement vous maquiller avec c'est magnifique voilà et là je me suis alors je vais vous faire rire l'année dernière c'est vrai que pour noël moi je gagne beaucoup mes enfants donc on sait pas forcément de cadeaux avec mon mari et bon l'année dernière j'étais très déprimée j'étais pas bien c'était la première année où je fasse je passais pas mon noël avec mes frères et mes soeurs et et donc donc j'ai décidé l'année dernière de m'offrir de m'offrir des cadeaux de noël voilà donc je me suis acheté plein de tonnes plein de maquillage je des maquillages et des soins des crèmes des soins toutes celles de chez clinique je m'en suis acheté aussi et et je les ai gardés pour noël donc je me suis retrouvé avec une tonne de maquillage pour noël que j'ai ouvert avec les enfants comme une gamine et cette année j'ai décidé de faire la même chose donc c'est à dire que j'ai déjà commencé à m'acheter j'ai déjà commencé à m'acheter mes petits capture total de dior comme il faut que je change comme j'ai presque plus de de crème de jour de j'ai et que j'ai essayé ces produits la crème de jour la crème de contour pour les yeux le sérum qui est formidable donc j'ai c'est vrai que j'ai pas mal d'échantillons et là j'ai décidé de m'en servir et j'ai dit wow c'est vraiment extraordinaire et c'est vrai c'est c'est vraiment de très bons produits mais qui coûtent assez cher donc j'ai commencé en fait à m'acheter les produits et je vais utiliser en fait les petits échantillons jusqu'à noël et comme ça j'ouvrirai mais mes crèmes pour noël voilà voilà et donc j'ai acheté aussi un autre capture total j'ai acheté une autre couleur qui est super belle aussi je m'en rappelle plus que c'est mais du coup je ce sera la surprise je m'en rappelle plus donc ce sera une surprise voilà voilà donc illusion d'ombre super jolie ensuite j'ai bientôt fini toujours chez make up forever c'est le full cover c'est un anti-cerne qui fait qui est waterproof donc comme moi j'ai beaucoup à la piscine j'ai pas beaucoup d'imperfections mais j'ai des petites rougeurs au niveau du des ailes du nez et donc et bon là tu voyais j'ai un petit bouton qui est là donc je m'en passe un petit peu et dans l'eau ça se entend tout le monde s'en fout mais bon c'est assez dans ma tête je suis pas là pour en plus je suis avec des grosses lunettes de plongée et un bonnet donc bon c'est un peu ridicule mais bon donc voilà ce petit ce petit produit est vraiment très très bien même pour une sortie en boîte où on transpire et tout ça va pas couler c'est génial j'adore j'aime aussi énormément j'ai beaucoup aimé cette petite base chez un élève que j'ai acheté j'ai fait une commande chez un élève il ya pas longtemps c'est une base à paupières qui est tout franchement qui est super moi j'ai j'ai quand même des fards qui sont de bonne qualité donc normalement ça tient mais c'est vrai que elle est de couleur naturelle et j'en suis un euro donc eux élèves si franchement on sait il n'y a pas de couleur assez naturel c'est un très bon enfin pour moi c'est un bon produit franchement je l'ai mis encore aujourd'hui là donc c'est j'ai trouvé ça super voilà j'adore aussi j'adore c'est la souci à mes favoris c'est un anti cernes de chez nuxe vous avez le petit pinceau qui est là quand vous vous après vous après vous avoir maquillé si vous avez des petits morceaux de fard qui sont tombés hop pour passer un petit coup avec ça et tout de suite ça voilà c'est ça ce truc là c'est génial il faut absolument que je retrouve un autre parce que je sais pas où je peux le trouver mais j'adore j'adore ce produit j'ai aussi beaucoup aimé j'ai je vous le dire aussi parce que je hop j'ai mes élèves aussi alors j'ai pas du tout apprécié par contre les crayons les petits crayons comme ça j'ai voulu les mettre dans la myqueuse mais moi ça je n'arrive pas ça le tient je n'arrive pas à les mettre ça ça marche pas dans la myqueuse par contre j'ai beaucoup aimé en fait tous ces fards crème de chez ulf aussi donc qui sont super c'est de la gamme studio voilà la couleur ici elle est moins moins pailleté que celle de chez chanel donc du coup on peut faire un petit compromis avec moi je on se maquille enfin je maquille avec les deux on fait on peut faire des mélanges donc j'ai pris la coge et je les ai tous pris à j'ai pris la couleur plus claire le beige j'ai pris café enfin j'ai pris pour aller voir sur le site c'est des produits qui sont super sympa qui tiennent bien aussi ils ont une bonne pour vous en servir de base ou simplement de maquillage et moi des fois j'utilise que celui-là là et j'en mets partout avec un peu de crayon eyeliner et franchement ça fait son petit effet c'est irisé c'est joli voilà pour les pour les pour les pour les maquillages ensuite si j'ai j'ai ressorti attendez vous je compte ça quand même parce que si j'arrive à la retrouver je voulais vous montrer j'ai ressorti des petites palettes que j'avais de l'année dernière donc je me suis maquillée avec là c'est cette palette là je m'en suis servi une fois je l'ai acheté l'année dernière c'était pour mon cadeau de noël et voyez les couleurs sont superbes aussi donc j'avais pas aimé cette palette l'année dernière parce que j'ai trouvé que les phares étaient trop pyrisés et je vous le dis à chaque fois je mais bon c'est pas grave parce que je prends toujours ce petit phare de chez make up forever qui est mat et donc voilà ça me permet d'avoir quelque chose de de mat parce que j'aime pas en fait quand ça quand ça brille de partout mais j'aime beaucoup en fait ce petit kaki qui est là et ce doré qui est là là aussi c'est vrai je trouve ça très 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 joli il ya et le noir est bien pailleté enfin le noir est super super joli je sais pas si vous pouvez voir non on va pas trop voir mais il a plein de petites paillettes à l'intérieur et c'est vraiment super joli j'adore et puis je voulais vous montrer aussi je vous ai fait un smoky avec mais bon c'est pas grave je m'en revue si je vais vous montrer aussi de chez elf moi j'adore aussi cette poudre matifiante que j'adore je l'avais acheté l'année dernière et et franchement ça matifie bien le teint ça coûte pas très cher et je trouve que c'est aussi un bon produit voilà bah je crois que j'en ai fini avec tous mes produits tous mes produits de maquillage je vous ai parlé un petit peu de mes favoris de 10 mois d'octobre voilà donc là maintenant j'arrête de 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 vous présenter les vidéos achats puisque de toute façon je vais garder mes produits pour 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 noël parce que c'est dans deux mois c'est bientôt je pense voilà je vous fais à toutes un à tous un gros bisous et puis et puis je vous dis à bientôt passez une bonne journée et puis bisou à zizou à tout le monde à tout le monde passez une bonne journée bisou à voir